Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les pronostics de Dabi Dabi Clash at the Castle qui aura lieu ce week-end Donc comme d'habitude je vais vous donner les infos de diffusion du show Et ensuite je vous donnerai mon prono et mon niveau de hype pour chaque match Donc d'abord je rappelle que le PLE a lieu à Glasgow en Ecosse Donc c'est parfait au niveau des horaires pour nous les fans européens Car le show aura lieu samedi soir à 20h heure française Et je rappelle que comme d'habitude il est uniquement disponible sur le Dabi Dabi Network Et si vous souhaitez vivre le PLE avec plein de fans de Catch Alors je vous invite à mon live réaction qui démarra samedi soir à 19h30 En direct sur ma chaîne Twitch Et comme chaque mois je vous commenterai le PLE en direct On enchaîne directement avec la carte Et à l'heure actuelle nous avons 5 matchs qui sont annoncés pour le PLE Et on va démarrer avec le match pour les titres par équipe féminin Avec Jade Cargill et Bianca Belair qui défendent les titres Face à deux équipes Alba Fire et Ayladon d'un côté Shayna Baszler et Zoe Stark de l'autre côté Alors niveau de hype Je vais mettre un gentil 5 sur 10 Car honnêtement j'apprécie les 4 choses qui sont dans le match Mais par contre c'est pas la folie ce qui se passe au niveau de la division par équipe féminine Depuis que Bianca Belair et Jade Cargill sont championnes Et d'ailleurs ça n'a jamais été la folie la division par équipe féminine de la WWE malheureusement Mais en même temps on va dire que je comprends l'objectif actuel de la WWE En gros la WWE a donné les tirs par équipe à Bianca Belair et Jade Cargill pour une raison principale C'est pour permettre à Jade Cargill de s'habituer au roster principal Tranquillement Et d'apprendre auprès de Bianca Belair qui est l'une des plus gros stars de la division féminine Et il y a également peut-être une seconde raison à côté de ça C'est pour potentiellement permettre derrière aux deux catcheuses de partir sur une rivalité A un moment donné car je pense qu'on est tous d'accord depuis que Jade Cargill a signé à la WWE On rêve de la voir dans une rivalité avec Bianca Belair Maintenant je pense pas que ça va arriver tout de suite Mais je pense que la séparation entre les deux catcheuses va arriver prochainement Du coup je les verrais bien perdre les tirs par équipe ce week-end à Clash at the Castle Mais qui va les remporter ? Est-ce que c'est Zoe Stark et Shayna Bezler ? Ou plutôt Alba Fire et Ayladon ? Alors analysons un petit peu les deux équipes Alba Fire et Ayladon elles avaient littéralement disparu pendant longtemps Et Zoe Stark et Shayna Bezler c'est une amitié qui tient la route depuis quelques mois Mais c'est pas la folie non plus Par contre lundi dernier lors de Ross ces deux équipes sont affrontées Et on a pu voir une grosse domination de Shayna Bezler et Zoe Stark Avec Shayna Bezler qui a détruit l'équipe à la fin et qui ne voulait plus lâcher son Kirafuda Clutch Donc quand on arrive à ce match on se dit que les favorites sont les championnes Et les challengers qui auraient le plus de chance sont potentiellement Zoe Stark et Shayna Bezler Mais justement du coup moi ça me fait penser que ce sont peut-être Alba Fire et Ayladon Qui vont remporter le match en mode victoire sortie de nulle part Parce qu'en plus je le rappelle que dans un match à trois Les champions ou championnes peuvent perdre les titres sans recevoir le tombé Alba Fire et Ayladon peuvent remporter les tirs par équipe En effectuant un tombé ou une soumission sur Shayna Bezler ou Zoe Stark Et du coup ça pourrait protéger en même temps les championnes qui perdraient le titre Sans perdre le match Et vraiment vu la manière dont Alba Fire et Ayladon ont perdu lundi dernier Je me dis qu'en gros la WWE veut nous faire penser qu'elles n'ont aucune chance ce week-end Pour au final nous surprendre Donc je vais miser sur Alba Fire et Ayladon nouvelle championne par équipe Par contre derrière il y aura un gros travail à faire sur ces deux catcheuses Parce que malgré le fait qu'elles sont dans le roster principal depuis dorénavant quelques temps Elles n'ont jamais été correctement présentées depuis qu'elles sont passées dans le roster principal Donc faut mieux les présenter au public du roster principal On enchaîne avec Sami Zayn qui défend le titre intercontinental contre Chad Gable Chad Gable qui sera accompagné par la Alpha Academy Donc Otis, Maxine Dupri et Akira Tozawa Alors niveau de hype je vais mettre un 10 sur 10 Grâce au travail de Chad Gable ces dernières semaines Et pas uniquement Chad Gable, Chad Gable et toute l'Alpha Academy En particulier Otis Car comme vous le savez depuis quelques semaines Chad Gable a effectué un Hill Turn Et c'est devenu littéralement un tyran Et il est en train de terroriser le reste de l'Alpha Academy Et en gros il les utilise dans un seul but Récupérer le titre intercontinental Mais le problème c'est que certes Chad Gable a effectué un Hill Turn Et dorénavant il utilise des tactiques de méchants de Hill Mais par contre le reste de l'Alpha Academy n'est pas dans le délire Et eux ils sont toujours gentils Ce qui fait qu'il y a un problème de communication Et on a vu que ces dernières semaines ça a mené à des problèmes Chad Gable qui engueulait le clan Et qui s'énervait violemment plusieurs fois contre Otis Otis qui s'est pris une dizaine de gifles de la part de Gable ces dernières semaines Mais du coup c'est génial C'est tellement bien booké car semaine après semaine On a Chad Gable qui maltraite Otis Et nous notre envie de voir Otis se réveiller et s'énerver Grandit justement semaine après semaine Et le jour où Otis va enfin frapper Chad Gable Ça va exploser Ça va être la folie Mais la grande question du coup c'est Est-ce que ça va arriver ce week-end A Clash at the Castle Car là comme vous l'avez vu ça fait plusieurs semaines Que ça a misé une tente de réveiller Otis, Maxine Dupree et Akira Tozawa Et il essaie de leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent D'accepter le mauvais traitement de Chad Gable Et à la base Tozawa Otis et Maxine Dupree ne disaient rien Mais lundi dernier lors de Raw on a eu le droit aux explications d'Otis Et j'ai trouvé ça très très bien fait Otis qui a expliqué qu'il aide Chad Gable Parce que Chad Gable l'a été à un moment où il était au plus bas Otis nous a expliqué qu'à une période il avait tout Puis derrière il a tout perdu Il a perdu sa mallette Money in the Bank Il a perdu Mandy Rose Et il a perdu Tucker Et à ce moment là c'est Chad Gable qui l'a aidé Donc Otis explique en fait que Chad Gable et la Alpha Academy et sa famille Mais surtout on sent que Otis est sous l'emprise de Chad Gable Les commentateurs lors de Raw n'arrêtaient pas de parler du syndrome de Stockholm Et par rapport à Chad Gable je rappelle qu'il y a également des rumeurs Par rapport à un potentiel nouveau clan Avec les Creed Brothers Et justement il y a environ 3 semaines On l'a à nouveau vu discuter avec les Creed Brothers en coulisses Donc peut-être que ça va arriver Et peut-être que c'est la prochaine étape pour Chad Gable Du coup ce week-end je me dis que la WWE va potentiellement vouloir faire plaisir aux fans Donc on pourrait avoir Otis qui va enfin péter un câble Et qui n'en pourra plus de se faire gifler et maltraiter par Chad Gable Donc je verrais bien le réveil de Otis ce week-end Otis qui s'énerverait contre Chad Gable et qui lui en mettrait une Et derrière ça permettrait à Samizem de remporter le match Et de conserver le titre intercontinental Mais qui sait ? Peut-être qu'au final c'est un swerve de la part de la WWE Et peut-être qu'au final toute l'Alpha Academy va devenir totalement heal Et se ranger du côté de Chad Gable Et l'aider ce week-end à remporter le titre intercontinental Donc honnêtement tout est possible Mais je vais tout de même miser sur Samizem qui conserve ce week-end Et derrière on aurait Chad Gable qui vire l'Alpha Academy Puis ensuite il créerait son nouveau clan avec les Creed Brothers Et ce sera potentiellement ce clan qui lui permettra enfin de devenir champion intercontinental On continue avec Bayley qui défend son titre face à Piper Neven Accompagné par Chelsea Green Alors niveau de hype Je suis désolé mais encore une fois je vais mettre 5 sur 10 Car pour ceux qui suivent mes reviews hebdomadaires Vous savez que je ne suis pas emballé par Bayley Depuis qu'elle a quitté Damage Control Je pensais justement que derrière elle allait exploser Et en soi elle a remporté le titre Mais par contre je trouve qu'elle est devenue totalement inintéressante Ça manque de personnalité Ça manque d'attitude Ça manque de folie Donc ça m'emballe pas Mais par contre j'aime ce qu'AWV est en train de faire avec Piper Neven Ils sont en train de la pusher correctement Et elle est à nouveau un petit peu crédible Et à côté de ça elle a Chelsea Green à ses côtés Et Chelsea Green est tellement excellente Tellement divertissante dans son rôle Et rien que de l'avoir aux abords du ring C'est clairement un plus pour le match Maintenant même si je suis très content pour Piper Neven Malheureusement je ne pense pas qu'elle va remporter le titre ce week-end Donc je vais miser sur Bayley qui conserve Et à mon avis Bayley va au moins conserver son titre tout cet été En tout cas jusqu'à SummerSlam Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Bayley Et si vous êtes diverti par Bayley ou pas On enchaîne avec un rematch de WWE Backlash Avec le champion undisputed Cody Rhodes Qui défend son titre face à AJ Styles dans un high quid match Alors pour rappel dans un high quid match Il n'y a pas de tombée, pas de soumission, pas de disqualification Tout est permis Et pour battre son adversaire Il faut que votre adversaire prononce les mots I quit C'est à dire j'abandonne Et donc niveau de high par rapport à ce match Je vais mettre un très beau 9 sur 10 Grâce au travail que la WWE a effectué ces dernières semaines Pour relancer cette rivalité Car je rappelle qu'on a eu le premier match à Backlash Mais derrière ils ont dû mettre la rivalité de côté Parce que Cody Rhodes devait se tourner vers Logan Paul Pour l'affronter en Arabie Saoudite Donc on a eu ça pendant 2-3 semaines Et ensuite ils ont pu relancer la rivalité entre Cody et AJ Styles Notamment avec ce magnifique segment où AJ Styles nous a fait une marque Henry Il a voulu nous faire croire qu'il prenait sa retraite Mais derrière il a attaqué Cody Rhodes Et lui a porté un style clash Depuis les escaliers en métal vers l'extérieur du ring Et ce qui est cool en plus c'est que dorénavant Gallo et Anderson sont de retour Au côté de AJ Styles qui est dorénavant à 100% en mode heal Et perso je suis très content car comme je vous l'avais expliqué ces dernières semaines Il fallait que la WWE donne rapidement de bonnes rivalités à Cody Rhodes Sinon une partie des fans allaient se lasser de lui Et il y avait déjà une partie des fans qui se retournaient un petit peu contre lui en ligne Mais là c'est parfait Ils lui ont donné une très très bonne rivalité Contre l'un des meilleurs catcheurs de la planète AJ Styles Et en plus comme je vous l'ai dit ce segment où AJ a fait semblant de prendre sa retraite était excellent Ce qui fait que depuis on a un Cody Rhodes qui est enragé On a un autre niveau on va dire d'intensité de la part de Cody Donc c'est encore plus intéressant Et honnêtement à la limite ça ne me dérangerait pas que AJ Styles remporte le titre ce week-end J'adorerais à nouveau le voir champion Et ça pourrait être un petit défi sur la route de Cody Rhodes Qui devrait et qui pourrait récupérer le titre un mois ou deux mois plus tard par exemple Mais après honnêtement je ne pense pas que ça va arriver Donc je vais tout de même miser sur Cody Rhodes qui conserve le titre ce week-end Malgré de potentielles interventions de Gallows et Anderson par exemple Je pense qu'on va avoir un Cody en mode super-héros Qui va conserver son titre Et qui va être champion indisputé au moins tout l'été tranquillement Mais du coup si Cody Rhodes bat AJ Styles ce week-end Est-ce que c'est la fin de la rivalité Et du coup la question c'est qui serait le prochain anniversaire de Cody Après Clash at the Castle Je rappelle que Randy Orton est absent depuis quelques semaines pour se reposer Mais peut-être qu'à son retour on pourrait avoir Randy contre Cody Et donc on passe au match pour le titre World Heavyweight Avec le champion Damien Priest qui défend son titre Face à Drew McIntyre qui sera chez lui à Glasgow Avec donc tout le public dans sa poche Tout le public qui sera derrière lui Donc forcément niveau de hype 10 sur 10 10 sur 10 parce que McIntyre sera chez lui Donc l'ambiance sera folle 10 sur 10 parce que McIntyre est excellent ces derniers mois Depuis son heel turn Et 10 sur 10 également pour Damien Priest Parce que depuis que Damien Priest est devenu champion du monde World Heavyweight Honnêtement il s'est encore amélioré Et ces dernières semaines à chaque fois qu'il avait un segment face à face avec McIntyre Il a totalement tenu sa place Il arrivait à être crédible Il arrivait à tenir au micro face à McIntyre Et honnêtement c'est fou Vu que McIntyre est l'un des meilleurs au micro ces derniers mois Et surtout honnêtement jusqu'à il y a un an Damien Priest n'était pas si bon au micro Mais il a tellement amélioré son charisme Et son aura je dirais ces derniers mois Et surtout ces dernières semaines depuis qu'il est devenu champion En plus avec l'absence de Mamie Damien Priest s'est totalement établi comme le vrai leader de Judge Monday Mais justement stipulation de ce match par rapport à Judge Monday Je rappelle que vu que Drew McIntyre a battu Finn Balor lundi dernier lors de Raw Et bien Judge Monday est banni des abords du ring lors de ce match Judge Monday ne pourra pas intervenir pour aider Damien Priest Donc forcément du coup on va penser que c'est plutôt bien parti pour McIntyre Il sera chez lui à domicile avec toute la foule derrière lui Et Judge Monday qui ne peut pas intervenir Mais attention car il peut y avoir d'autres interventions pendant le match Donc déjà je rappelle que Judge Monday est banni des abords du ring Mais par contre il y a quelqu'un qui squatte avec Judge Monday ces dernières semaines Et qui commence même à un petit peu devenir proche de Damien Priest On a pu voir lundi dernier à Raw que Damien Priest l'aime bien dorénavant C'est Carlito Carlito squatte avec Judge Monday ces dernières semaines Mais Carlito ne fait pas partie du clan Donc Carlito pourrait potentiellement intervenir pendant le match Pour aider et sauver Damien Priest Et à côté de ça il y a une autre intervention à laquelle on a tous pensé Bien entendu il s'agit de CM Punk CM Punk et McIntyre sont en rivalité depuis plusieurs mois Mais ils n'ont jamais pu réellement lancer la rivalité Vu qu'ils étaient tous les deux blessés Mais au final ces dernières semaines malgré leurs blessures Ils ont continué à chercher la merde Et s'envoyer des pics notamment sur les réseaux sociaux Donc pourquoi pas une intervention de CM Punk Qui empêcherait McIntyre de remporter le titre World Heavyweight Mais du coup la question que je me pose C'est quelle sera la réaction de la foule à ce moment là Car certes CM Punk est un gentil Mais McIntyre sera chez lui Donc forcément si CM Punk fait perdre McIntyre Je pense qu'il y a une grande possibilité Que la foule se retourne contre CM Punk Et UCM Punk Donc une chose que j'avais imaginé ces dernières semaines C'était pourquoi pas avoir un double turn ce week-end C'est à dire à la fin on a CM Punk qui attaque McIntyre Et qui le fait perdre Du coup on a CM Punk qui deviendrait un heal Et McIntyre qui deviendrait un face Un gentil sur le coup Donc double turn en même temps C'est quelque chose qui arrive de temps en temps Dans le monde du catch Et pourquoi je souhaite un double turn ? Alors perso c'est simple C'est parce que je préférais avoir CM Punk En tant que heal En tant que méchant Personnellement j'aime pas du tout la manière Dont il est depuis son retour L'espèce de gentil qui aime tout le monde Et qui veut aider tout le monde Je suis désolé mais c'est pas CM Punk Et je pense que CM Punk serait beaucoup mieux En tant que heal Et à côté de ça je pense que McIntyre Pourrait rester aussi cool Tout en étant face Car quand j'ai parlé de ce double turn Il y a quelques jours Lors d'un de mes lives Beaucoup de personnes ont dit Non surtout pas Parce que McIntyre est excellent Depuis qu'il est heal Mais à mon avis maintenant McIntyre il a compris comment être cool Et il peut être tout aussi cool Mais tout en restant gentil Mais tout simplement gentil Avec une attitude Comme par exemple Steve Austin A la grande époque Donc bon il faut choisir Il faut miser Donc je vais miser sur ce scénario CM Punk qui intervient Et qui fait perdre McIntyre Mais honnêtement J'espère au fond moi Que McIntyre va tout de même gagner Car j'aimerais vraiment voir McIntyre Célébrer chez lui A Glasgow Avec toute la foule Je pense que ça peut être magnifique Mais surtout J'espère qu'il va pas chanter Donc rendez-vous ce samedi A 19h30 Sur ma chaîne Twitch Pour vivre Clash à deux castle Voilà c'est tout Pour les pronostics Maintenant comme d'habitude C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos pronos dans les commentaires Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour t'informer de la sortie Des prochaines vidéos Ciao tout le monde